9 proverbes Thème, cochon 1. Avril rude, cochon mort Proverbe breton Ce proverbe breton, avril rude, cochon mort, fait référence aux conditions météorologiques du mois d'avril. En général, un mois d'avril froid et rude peut être préjudiciable pour les récoltes et les animaux, en particulier pour les cochons, qui peuvent être sensibles au changement de température. Ainsi, ce proverbe met en garde contre les conséquences néfastes d'un mois d'avril difficile sur l'agriculture et la vie en général. 2. Vie de cochon courte et bonne Proverbe français Ce proverbe français, « vie de cochon courte et bonne », signifie généralement que même si la vie peut être courte, elle peut quand même être agréable et satisfaisante. Il souligne l'idée que la qualité de vie prime sur la quantité de temps passé. En d'autres termes, il vaut mieux vivre pleinement et profiter de chaque instant, même si la durée de vie est limitée, plutôt que de vivre longtemps mais de façon misérable. 3. Au pourceau, les bonnes poires tombent en gueule Proverbe français Ce proverbe français, « au pourceau, les bonnes poires tombent en gueule », signifie que les personnes sans valeur morale ou éthique sont souvent les premières à profiter des bonnes choses, sans avoir à faire d'efforts pour les obtenir. En d'autres termes, il souligne l'idée que les individus malhonnêtes ou peu méritants peuvent parfois bénéficier de circonstances favorables sans avoir à les mériter. 4. À museau de porc fumier ne pue point Proverbe provençal Ce proverbe provençal signifie que même si on met du fumier devant le museau d'un cochon, cela ne le dérange pas car il est habitué à cette odeur. En d'autres termes, cela souligne que chacun a ses propres préférences, ses propres habitudes, et ce qui peut sembler désagréable pour certains ne l'est pas nécessairement pour d'autres. 5. Toujours la truie rêve de son Proverbe provençal Cela signifie généralement que chaque personne tend à être préoccupée par ses propres intérêts, ses propres affaires ou sa propre situation. En d'autres termes, chacun a tendance à penser à soi-même en premier lieu. Cela souligne un comportement égoïste ou centré sur soi-même. 6. Les porcs qui retournent la terre, d'un pâtif ont une jachère. Proverbe droit rural Ce proverbe, « Les porcs qui retournent la terre, d'un pâtif ont une jachère », signifie que même une action ou un comportement apparemment négatif ou peu soigné peut parfois avoir des conséquences bénéfiques ou positives. Dans ce cas, il fait référence au fait que les porcs en fouillant la terre peuvent involontairement préparer le sol pour de futures cultures, transformant ainsi une zone en friche en un terrain fertile prêt à être ensemencé. Cela souligne l'idée que même les actions apparemment insignifiantes peuvent parfois avoir des résultats inattendus et positifs. 7. Tout poulain, mis avec un porc, mangera des ordures Proverbe indien Ce proverbe indien signifie que l'environnement dans lequel nous nous trouvons peut influencer nos comportements et nos habitudes. En mettant un poulain avec un porc, le poulain pourrait adopter le comportement du porc et se mettre à manger des ordures, même s'il n'en avait pas l'habitude auparavant. Cela met en lumière l'idée que notre entourage peut avoir une influence sur nous, que ce soit positivement ou négativement, et qu'il est important de choisir nos compagnies avec soin pour éviter d'adopter de mauvaises habitudes. 8. Qui se jette dans le son, sera mangé par le cochon Proverbe allemand Ce proverbe allemand, qui se jette dans le son, sera mangé par le cochon, signifie qu'il ne faut pas agir de manière imprudente ou précipitée, car cela peut entraîner des conséquences négatives. En se jetant dans le son, qui est la nourriture des cochons, on risque de se retrouver dans une situation difficile ou dangereuse, symbolisée par le fait d'être « mangé par le cochon ». En d'autres termes, il met en garde contre les actions impulsives qui pourraient causer des ennuis ou des problèmes. 9. Le porc mal cuit et les poulets crus font les cimetières bossus Proverbe français Ce proverbe français, « le porc mal cuit et les poulets crus font les cimetières bossus », signifie que la négligence dans la préparation des aliments peut causer des problèmes de santé graves. En effet, manger de la viande de porc insuffisamment cuite ou du poulet cru peut entraîner des maladies dangereuses, voire la mort. Ainsi, ce proverbe met en garde contre les risques liés à une alimentation mal préparée et souligne l'importance de la prudence et de l'hygiène en cuisine pour éviter des conséquences fâcheuses. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.